Dans cette vidéo, on va faire un petit agiline de 2 minutes, assez simple, et on va pouvoir le commencer tout de suite. Déjà, je peux mettre l'indice 1 ici, l'indice 0, l'indice 3, comme ceci. Alors, on va pouvoir mettre les cases noires habituelles. Voilà, il y a celle-là, les deux là, et ça, ça traverse par ici. Bon, on va y aller petit à petit, parce qu'en final, il y en a quand même beaucoup dès le début. Hop, j'ai oublié de traverser par là. Voilà, là ça remonte, là ça traverse, ça fait comme ça. Ça, ça descend, là on traverse, et voilà. Alors, je vais pouvoir mettre quelques cases. Une case noire ici, par exemple. J'ai oublié ici de relier, là ça descend, ici aussi, j'ai un coin, là j'en ai un autre. Là, je passe par là, là je descends. Là, j'ai un autre coin, les deux là, je peux les relier, et ça, ce sera relié vers le bas. Bien, on a déjà pas mal de cases dès le début. Ensuite, je dois avoir une case noire, soit là, soit là. Si elle était ici, il faudrait que je retraverse vers le haut. Alors, on va pas s'intéresser à là, tout de suite, on va d'abord s'intéresser aux deux, que je peux directement terminer, ce sera plus simple. Voilà, comme ça. Là, je traverse, ça me donne ça, là j'ai ça, un coin, hop. Voilà, là j'ai encore un coin. Et du coup, ça je peux pas le relier par là, donc ça descend, ça, ça fait un tour. Voilà. Alors, je disais, soit je le mets comme ça, et du coup je suis obligé de redescendre ici, et je pourrais pas retraverser. Donc je suis obligé de la mettre, ma case noire, ici. Et du coup, j'ai plus qu'à finir de relier. Et on a déjà terminé. Et on a déjà terminé.